La quatrième édition des Ginexie, Journée nationale des exportateurs de Cadou de Côte d'Ivoire, se tiendra à Abidjan du 16 au 18 février 2022. Ce symposium, qui sera organisé conjointement avec la septième édition de la Conférence mondiale du Cadou, verra la participation de plus de 2 000 personnes et 25 experts afin de débattre des problématiques liées à la filière Anacard. L'annonce a été faite ce jeudi au cours d'un point de presse par le bureau exécutif de l'Association des exportateurs de Cadou de Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Kone Nanourgo et Marius Seri. Débattre des problèmes de la filière Anacard en Côte d'Ivoire et dans le monde à travers le thème Soutenir la croissance du secteur de la noix de cajou en Afrique grâce à la transformation de la production et à l'exportation de la noix de cajou brute. C'est l'objectif de la quatrième édition des Journées nationales des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire, Gynessie et de la septième édition de la Conférence mondiale du cajou qui auront lieu à Abidjan du 16 au 18 février 2022. Elles sont organisées par la World Keshw Conference et l'Association des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire, AECI. A l'occasion d'un point de presse animé ce jeudi, le secrétaire général adjoint de l'AECI revient sur ce rendez-vous mondial. Le bureau exécutif de l'Association des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire, AECI, en collaboration avec la WECC, World Keshw Convention, a décidé d'honorer notre pays pour la seconde fois en organisant la septième édition de la Conférence mondiale du cajou, conjointement avec la quatrième édition des journées nationales des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire, Gynessie, prévue de cette édition du 16 au 18 février 2022 au Radisson, Loup-Hôtel. Au menu de ces deux symposias, des expositions, des panels, des rencontres d'affaires, le tout couronné par un dîner gala. Un volet social est également prévu. Ces deux événements jumelés vont réunir plus de 2000 exposants, 50 entreprises et environ 25 experts du domaine. Pour ce symposium international organisé, pour débattre des problématiques de la filière d'AECI, en Côte d'Ivoire et dans le monde, le thème central retenu pour les journées scientifiques d'échange, de reconnaissance du mérite et de plateforme de mise en relation est soutenir la croissance du secteur de la noix de cajou en Afrique grâce à la transformation de la production et à l'exportation de la noix de cajou. Comme pour les trois premières éditions de Gynessie et au titre de son volet social, ce symposium sera aussi marqué par la décision de construction d'une école primaire dans une localité des zones de production de noix de cajou en Côte d'Ivoire. Les éditions précédentes de Gynessie et de la Conférence mondiale du cajou ont réuni plus de 2500 participants venus de 37 pays du monde et 75 chefs d'entreprise et investisseurs.